Hey petit waster, comment tu vas ? Aujourd'hui je voudrais te parler d'un truc plutôt important dans le crossfit et qu'on vit tous plus ou moins longtemps La peur de sa barre Alors on fait le point dans la vidéo Déjà je voudrais commencer par dire merci parce que la vidéo sur le Murph je m'attendais pas du tout à ça Quand j'ai vu les commentaires positifs et les retours que vous m'avez donné bah franchement c'était vraiment énorme et ça fait super plaisir Et en plus grâce à votre participation que ce soit avec les likes, les commentaires, les partages etc et bah ça m'aide à pouvoir faire d'autres collaborations et donc d'imaginer la suite de manière encore plus intéressante Mais bon, chaque chose en son temps, on revient à la vidéo Franchement, qui n'a jamais eu cette impression quand il soulève sa barre, il allait se la prendre dans la gueule ou avant même de l'avoir touchée, déjà se dire Oula, je la sens pas celle-là Ce qui, avoue-le, a la fâcheuse tendance à te faire niquer toute chance de passer un PR ce jour-là Et bah ça, ça s'appelle la peur de sa barre C'est de la merde Je te dis ça en connaissance de cause parce que moi-même sur certains mouvements et je suis encore là Et ce problème, il est causé par plusieurs choses Donc petit point sur les choses qui peuvent te freiner vis-à-vis de ce problème et le moyen que moi, personnellement, j'utilise pour y remédier En premier, le manque de technique Ça c'est la base et c'est pas la première fois que je t'en parle mais au crossfit, la technique c'est primordial Ton évolution au début, elle est plus ou moins comme une pyramide Quand t'es débutant, tes premières barres t'arrives toujours à les passer comme un gros bourrin juste avec ta force Mais arrivé à un certain stade donc le sommet de ta pyramide il faut passer sur une autre composante parce que si t'as pas la technique bah ta force a la délimite Et donc faut que tu utilises tes autres capacités pour arriver à passer ton mouvement proprement Et clairement, si ton but c'est de passer un squat clean à 100 kg sans explosivité, sans chute sous ta barre, etc Il faut accepter de mettre moins lourd et de faire peut-être plus de reps mais proprement Si tu penses que pour développer ta force il faut forcément y aller comme un bourrin dis-toi que ton muscle a besoin de plusieurs composantes pour devenir plus fort que ce soit l'explosivité la force que tu connais mais aussi le volume Donc passer ton entraînement que sur le passage d'EPR c'est te priver de beaucoup de points que tu peux faire pour avancer Deuxième point qui peut te freiner tes contraintes physiques Là je pense que t'es au courant de ce que je vais te parler Et oui, la mobilité Parce que moi aussi c'est ma bête noire mais genre tellement noire qu'on va peut-être inventer une nouvelle couleur Tu vois un bout de bois et bah tu le fais sécher et si tu le tords, tu le casses en deux Ah bah c'est moi Du coup que ce soit les snatchs les overhead squats ou même les squats clean, etc et bah pour moi c'est relou Et mes perfs elles s'en ressentent c'est de la merde, carrément Et là, et là, et là Et là, et là J'ai craqué un Et là pour changer ça il n'y a pas de secret Il faut bosser ta mobilité En dehors de tes WOD ou surtout en plus de tes WOD Parce que quand tu fais un WOD en groupe tu ne peux pas passer 15 minutes à faire que de la mobilité Alors viens un peu en avance Travaille les points faibles Après si tu ne connais pas trop tu peux utiliser des applications comme GoWOD C'est super efficace Tu as juste un test à faire et il va te faire tes protocoles en fonction des exercices que tu vas travailler dans la journée Mais l'essentiel c'est qu'il faut être constant Si tu veux évoluer il ne faut rien lâcher La mobilité c'est ingrat Il faut toujours la travailler mais c'est vital Alors si tu veux avoir des jolis perfs tu sais ce qu'il te reste à faire Troisième point que je connais bien Une ancienne blessure Parce que le mental il a un rôle de ouf pour l'évolution de tes performances Et si un jour tu t'es blessé sur un mouvement je peux t'assurer que ça prend du temps avant de retrouver la même confiance Perso moi je me suis blessé en faisant du squat Je me suis déplacé le bassin ça m'a pincé le nerf sciatique et pendant 3 jours enfin jusqu'au moment où je suis allé voir l'ostéo je ne sentais plus ma jambe droite Comme expérience je vais pas te mentir ça laisse des traces Et encore aujourd'hui quand je tape des séries de squats j'ai une appréhension de fou et je préfère faire du 3 ou du 5RM plutôt que faire du 1RM parce que mon mental y suit pas Clairement faire un PR en 1RM c'est pas du tout ma priorité Et quand tu bosses en 3RM c'est aussi en force donc pourquoi pas faire ça le temps que ton esprit se remette Quoi qu'il en soit je pense que tu auras compris que le but premier c'est de connaître ses points faibles et ses points forts et de travailler constamment à bonne intensité pour éviter que les petites choses entravent ta progression Bon et sinon toi est-ce que t'as déjà eu peur de ta barre tu peux le dire en commentaire comme ça on pourra en parler En attendant la vidéo elle est terminée si t'es pas aidé à le laisse un pouce bleu abonne-toi Petite info supplémentaire je sais pas si t'as fait un tour sur le site mais il y a la nouvelle boutique qui est ouverte donc si tu veux porter les couleurs de waist avec les t-shirts les bonnets les casquettes les sweats etc le lien il est en description n'hésite pas à me rejoindre sur Facebook et Instagram les liens ils sont aussi en description et nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz